Ézéchiel, chapitre 44 Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif, et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égaraient et se détournaient de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. Pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. « Mais les sacrificateurs, les lévites, fils de Tzadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiars de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se cindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leur chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Les jours où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel Ézéchiel